Lui aussi on l'appelle quelquefois le boucher de Villefranche, c'est Jean-Jacques Lorgue qui a fait un rêve. C'est vrai. Très cher Lila, très cher Daniel, le 26 avril étant le jour où l'on fête les Aldo, pour me détendre hier soir, je me suis repassé des films que mon ami Aldo Machon transcenda non seulement par son jeu subtil et sa faconde incomparable, mais aussi par sa démarche qui fût au cinéma ce que le moonwalk de Michael Jackson fut au musical ou ce que fut pour l'humanité le petit pas sur la lune de Neil Armstrong, en fait un pas de géant. Vous n'exagérez pas un peu Jean-Jacques quand vous faites ces comparaisons à la gloire d'Aldo Machon ? Mais enfin, je suis en train de démontrer que l'on peut magnifier les oeuvres les plus plates en les enjolivant du lyrisme le plus ardent, un peu ce que vous faites régulièrement avec brio, je le reconnais, cher Lila, cher Daniel, dans la bande originale, en encensant en direct des films, corentaine, vous n'hésitez pas à qualifier de navets. C'est vrai, c'est vrai ! Partant de la démarche ridicule d'Aldo Machon, j'en suis venu à des considérations historiques, métaphysiques, astronomiques, cosmiques, cosmogoniques, des tas de trucs en nique. Vous ne croyez pas si bien lire, cher Daniel, car effectivement, quand je visionne des films d'Aldo Machon, comme « Plus moche que Frankenstein, tu meurs », « Lâche-moi les chartelles », « Tais-toi quand tu parles », ou « Te marre pas, c'est pour rire » et d'autres oxymorons. « Quand je visionne ces films, disais-je, je m'assoupis, et quand je m'assoupis, je m'endors, et quand je m'endors, je rêve. » Dans mon rêve, je tombais sur Jean-Philippe Manœuvre, le cousin du célèbre rock critique. « Hey Gigi, faut que tu m'arranges un plan, aujourd'hui dans la B.O. l'invité, c'est GMP, Jean-Marie Perrier, c'est dingue ! » Si Jean-Philippe m'avait lancé « Perrier, c'est faux », bien qu'adepte de la non-violence, je l'aurais giflé violemment pour avoir ressorti une blague dont les oreilles de Jean-Marie ont dû être rebattues mille et mille fois par des ringards, se croyant drôles. Mais déjà, Jean-Philippe Manœuvre enchaînait. « Avec mon cousin, au début des sixties, avec nos Ray-Bans et nos Perfectos, on était déjà les plus vieux ados de France et même du monde, alors je comprends pas pourquoi GMP nous avait pas photographiés pour SLC. Salut les copains, comme il l'avait fait avec Johnny, Eddy, Anthony, Monty, Sylvie, Hardy. Donc Gigi, comme tu vas rencontrer GMP dans la B.O., demande-lui de me photographier, « I'm ready for a fucking shooting ». « Mais enfin, je te rappelle que tu te trouves dans mon rêve. Aussi est-il impossible que Jean-Marie Perrier, qui lui ne se trouve pas dans mon rêve, puisse te photographier. Dame de bullshit, si c'est comme ça, je reviendrai jamais dans tes fucking dreams. So long, Gigi ! » À peine Jean-Philippe avait-il tourné les talons de ses Santiago, qu'arrivé à la machine à café, je fus abordé par le cousin d'un célèbre chanteur, j'allie se photographier, lui aussi par Jean-Marie Perrier, je me souviens, il était en diablotin à cheval sur un balai. « Oh yeah, salut Gigi, je suis Jean-Dick Rivers, le cousin de Dick. Salut Jean-Dick, à ce que je vois tu as la banane et quelle ressemblance frappante, confondante, troublante, étonnante, stupéfiante avec ton cousin. De quoi être adulé par tous les fans qui estimèrent Dick, qui acclamèrent Dick, qui aimèrent Dick. « Oh yeah, arrête tes calembours et paye-moi plutôt un café. Il est vrai que ces jeux de mots sont un peu primaires, Dick, et même un peu sadiques, Rivers. Si c'est ça, je retourne à 10. Si t'avais connu, ni ça à moitié, ça ne peut plus durer. » À ce moment, le sifflement de ma cafetière Réveil Matin me sortit de mon rêve. Je me versais une tasse, mais bizarrement, je trouvais que le café avait un goût un peu amer, Dick. Bonne fin d'émission. Bravo. France Inter, la bande de vie. C'est grotesque. Totalement possédé. Totalement possédé.